Hey psit, hey, pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi et mets un pouce bleu. Alors bonjour à tous, pour ce deuxième épisode du projet Corvette, je vous propose de parler du châssis et de la cage d'habitacle. Alors après avoir démonté entièrement la voiture, Qu'est-ce que je vais devenir moi ? Eh bien un piéton. J'ai pu m'occuper du châssis. J'ai donc d'abord commencé à nettoyer le châssis avec une brosse métallique rotative comme celle-là. Et puis aussi j'ai acheté du WD40 directement en bidon de 5 litres pour enlever tout le gras et tout le cambouis qu'il y avait sur le châssis. Et puis ensuite pour vraiment décaper le châssis, j'ai utilisé un pistolet à sabler. Donc j'ai utilisé ce pistolet à sabler Parkside, que j'ai payé 12 euros. Vous mettez le sable dans le petit réservoir qu'elle a. Le seul sable que j'ai trouvé qui avait la bonne taille de grain, c'est du sable d'hydro-sablage de chez Leroy Malin. Le problème de ce sable d'hydro-sablage, c'est qu'il était fait pour l'hydro-sablage, donc il était humide et il s'écoulait mal. Il a donc fallu que je le fasse sécher sur le poêle à bois. Pour alimenter ce pistolet, j'ai utilisé ce compresseur. Alors oui, ce n'est pas un petit compresseur, on est sur du 7,5 chevaux en triphasé, mais au moins ça va très bien. Donc j'ai sablé tout mon châssis comme ça. Je vous montre quelques photos. Ensuite, j'ai dû faire quelques retouches sur le châssis. Effectivement, certains écrous pour fixer la cage d'habitacle ou la barre anti-roulis avant, certains écrous étaient abîmés. Donc j'ai dû reprendre ces écrous avec de la tôle épaisse. J'ai troué, étaraudé et ressoudé l'ensemble. Donc j'ai fabriqué un support en bois sur roulette pour pouvoir amener le châssis dehors quand il fait beau, pour pouvoir le sabler et le peindre. Alors comme je le disais juste avant, j'ai dû refaire quelques écrous, par exemple cet écrou là, ici, j'avais dû le couper en fait, parce qu'il était tellement rouillé que je n'arrivais pas à sortir la vis. Et puis j'ai dû aussi refaire les écroucages, ici, qui servent à tenir la cage d'habitacle sur le châssis. Alors ensuite, pour peindre mon châssis, j'ai d'abord utilisé ce destructeur de rouille, Julien, qui permet de bien enlever tous les résidus de rouille. A l'intérieur des corps creux. Après avoir sablé, plutôt que de laisser le châssis, l'acier à nu, j'ai utilisé ce produit de chez Restom, qui est un primaire phosphatant. Ça permet de protéger le châssis temporairement, quelques semaines, le temps de le peindre. Et ensuite, je l'ai peint à l'époxy bicomposant, ici. Donc c'est de la peinture époxy avec un durcisseur. J'ai pris une couleur gris et une couleur noire. Ça me permet de faire une première couche en gris, et puis la deuxième couche en noir, comme ça je vois bien là où je suis passé, entre les deux couches. Et puis pour terminer, j'ai mis ensuite de la cire corps creux, comme ça, dans tous les corps creux, tout là où j'ai pu. Voilà. Alors voici le châssis de cette Corvette C3-71. Donc je l'ai sablé et repeint à la peinture époxy. Par-dessus, vous pouvez voir la cage d'habitacle, qui est en cours de sablage. J'ai dû faire un gros travail de découpage et de soudure sur cette cage d'habitacle, puisqu'il y a des parties qui étaient complètement rouillées. Malheureusement, la cage d'habitacle était très rouillée à certains endroits. C'est en fait la maladie des Corvettes. Les cages d'habitacle ont tendance à rouiller au niveau des montants de porte, au niveau des pieds de la baie de pare-brise, et sur l'ensemble de la baie de pare-brise en général. Donc la mienne était très rouillée à cet endroit-là. Vous voyez par exemple ici, le coin-là, il ne restait plus que ça. Donc cette cage d'habitacle était tellement rouillée à certains endroits, que j'ai dû retrouver des morceaux de cages d'occasion. Donc un grand merci à Manos et Cris du forum Corvettes Passion. Je me suis passé leur rendre visite du côté des Alpes, et j'ai pu trouver des bouts d'occasion chez eux, que j'ai ressoudés avec un poste MIG. Vous voyez le résultat avant et après traitement. Pour sabler la cage d'habitacle, j'ai voulu gagner un petit peu de temps, parce que ce pistolet, il est pas mal, mais en fait on passe plus de temps à remplir le réservoir qu'à l'utiliser. Du coup, j'ai acheté ce pistolet. Et donc ce pistolet-là, en fait, on vient le planter directement dans un seau de sable. Il n'y a pas à recharger tout le temps le réservoir. Et en plus de ça, on peut mettre des grains un peu plus gros. Donc là, pour le coup, j'ai pu acheter du sable de sablage qui était sec. Il n'y avait pas besoin de le faire sécher. Et là, vraiment, j'ai pu gagner en vitesse. Par contre, le seul défaut de ces pistolets-là, c'est que les buses s'abîment très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, la buse neuve, elle ressemble à ça. Et après une heure de sablage, vous voyez, elle est complètement éclatée. Donc il faut racheter des buses assez régulièrement. Les buses sont vendues assez chères. Ça vaut le coup, en fait, de faire des plans et de les faire réusiner autour en grande quantité. Alors voilà, la première couche émise. On va aller voir ça ensemble. Alors, j'ai commencé par une couche de gris clair qui va me permettre de bien voir là où je suis passé quand je vais mettre la deuxième couche en noir. Donc là, on va laisser sécher deux ou trois jours. Et puis après, on fera la couche de noir. Alors voilà, je vous montre un petit peu le résultat après peinture. Peinture époxy bicomposant. Alors, il y a aussi de la cire corps creux à l'intérieur des montants. Tout là où j'ai pu en mettre, j'en ai mis. Alors, ça déborde un peu, mais c'est tant mieux. Comme ça, au moins, ça ne rouille pas. Donc cette pièce-là, la cage d'habitacle, elle est peinte à l'époxy. Elle est repartie pour 30 ans de tranquillité. Et puis, vous avez ici le châssis. Donc, pareillement, tout a été repeint à l'époxy bicomposant. Je parle de deux couches, mais en fait, j'ai plutôt mis trois, voire quatre couches pour être vraiment tranquille. J'ai passé mon pistolet de peinture dans tous les recoins que je pouvais. Et tout là où je n'ai pas pu passer le pistolet de peinture, j'ai mis en fait de la cire corps creux. Voilà, donc c'est pareil, le châssis, maintenant, il est prêt. Il est parti pour une trentaine d'années. Et je vais pouvoir commencer à attaquer la mécanique, notamment le moteur. Mais ça, ce sera l'objet du prochain épisode. Alors, si on parle un petit peu de quantité. Pour sabler un châssis entièrement comme ça, je n'ai pas compté, mais je pense que des sacs de 30 kg de sable, j'en ai passé une bonne dizaine quand même. Pour la peinture, j'ai donc utilisé cette peinture époxy bicomposant de chez Restom. Donc ça, ce sont des pots de 800 grammes. Alors, pour peindre un châssis comme ça complètement, pour mettre trois à quatre couches, je pense que des pots de 800 grammes, j'en ai passé peut-être trois, voire quatre. Mais j'ai préféré en mettre beaucoup pour être vraiment tranquille. Et puis ensuite, j'ai mis des bombes de cire-corps creux dans tous les montants, dans toutes les poutrelles qui sont en fait creuses. Et là, c'est pareil, je n'ai pas trop regardé. J'en ai peut-être mis une dizaine de bombes pour être vraiment sûr qu'il y en ait partout. Donc voilà, maintenant que le châssis et la cage d'habitacle sont peints à l'époxy bicomposant, je vais pouvoir m'attaquer à la mécanique, notamment au moteur, pour pouvoir remonter toute la mécanique sur le châssis. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du projet Corvette, où il sera question du moteur. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501